Moment vérité, rien que la vérité sur les grands thèmes de l'actualité nationale. L'EFM 90.5, www.sianlfmhaïti.com, ak l'atrie station au niveau de la province et au niveau de la diaspora, qui est relayée à l'émission Sahara. Na pe salue l'atrie auditeur qui branché tout partout dans le pays, on l'appelé.com. Nous pouvons entrer dans l'EFM Haïti 2, l'actualité de la semaine. Qui ten salue Marcel Joseph, à qui na souhaité bon retour, qu'on équipé m'a désormais dans le premier tranche pour ma vérité. Marcel, comment ça y est? M. Peggy, ça va très bien. Je me dis bon Dieu merci du fait que l'EFM là je dis à. Je me remercie beaucoup pour le soutien. J'ai le visage la plus frais, j'ai le fait toujours malade. Parce que si l'on est malade, là où il y a le visage la plus frais ou la plus en forme, c'est une semaine. Ça vaut la peine. C'est une semaine. Ah, c'est une semaine. Ça fait huit jours. Comment nous? M. Peggy, je suis vraiment étonné de voir comment soutient l'EFM. Il y a des appels que je recevois, des gens qui écrivent l'EFM dans le téléphone. Donc jusqu'à dimanche, je m'approche de l'EFM qui écrivent l'EFM dans le téléphone. Merci infiniment pour soutient nous. Ça a montré que l'EFM reconnaît le travail qu'on a fait. C'est sûr que le travail n'a pas fait plaisir à tout le monde, comme de façon générale, l'Opaca fait plaisir à tout le monde. Mais il faut que nous continuons à faire et toujours dans le même sens que l'EFM, ça veut dire avec objectivité, fait de la véracité des faits. Il y a une boussole qu'on a avancé sans partie de prix, sans fausses côtés. Et je pense que c'est ça qui caractérise l'EFM. Alors je dis tout le monde, merci en pile, je n'ai pas fait personnalité, je n'ai pas l'emmené en pile, je n'ai pas l'oublié, puisque je n'ai pas fait l'Islam. Mais merci en pile, en pile, en pile à nous tous. J'ai apporté m'la, qui t'ai écrit, qui t'ai rélé, ni ça qui n'est pas écrit, qui n'est pas rélé non plus. Il faut que je dis merci en pile pour soutenir nous, parce que nous faisons que nous. Merci en pile et je m'a profité pour me souhaiter un bon anniversaire à deux collègues que nous avons gagné, qui t'ont fait l'anniversaire. Ah oui, Dieu donné Saint-Cyr. Dieu donné Saint-Cyr. Et Michely Alexis. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est deux brillants journalistes que nous avons gagné dans Signal FM, deux infatigables. Alors monsieur, côté Napkouté à l'âme, souhaitez-nous encore une fois bon anniversaire. Merci pour le travail avec nous. Et puis, c'est ça. Actualité à charger, Marcel. L'enjeu quoi oui ? Ah ben, bon. L'enjeu quoi, parce qu'on est causé dans la République. Mes amis, on ne peut pas essayer de causer. C'est ça, grand pile causé, oui. En tout cas. En tout cas, nous saluez tout le monde. Je suis vraiment en pile, Marcel. Nous avons basé solides dans la zone de l'année 93. M'a-t-il, vous avez fait un peu de l'année 93 ? Pec, c'est qu'il y a de la même chose. Ah, ok, c'est ça. M'a-t-il, c'est le Canada où tu vivais. Non, m'a-t-il pour m'a-t-il. M'a-t-il, c'est le Soutil Akaiou, Vivi Michel, Matrine Ansinal. M'a-t-il, c'est qu'on salue tout ancien de Catherine Flon, parce que moi, nous sommes anciens de Catherine Flon. Et qu'on a-t-il, justement, hier soir, un ancien collègue, qui est l'homme, qui est le Monia, qu'on a-t-il, qu'on salue. Vraiment, tout le monde quitté l'école Catherine Flon, qu'on a-t-il, qu'on a-t-il de Marcel Joseph, quand même. Ok, c'est ça. En tout cas, nous salue notre ami, Lovenski. Lovenski Kamisti, qui est de la base solide, qui est connectée avec nous. Non, c'est ça, Marcel, donc, en pile de questions d'intérêt général. Mes amis, Régine Kwaku, en direct de Miami. Alors, Régine, j'ai l'impression qu'il faut chercher l'autre formule. Il a dit que l'émission n'est pas passée sur turning, non? Mais l'est passée, Régine. L'est passée, donc... Il faut que, je ne sais pas si on fait déjà, Régine, mais refresh, ça veut dire repartir Internet 3, parce que normalement, moi-même, c'est sous l'îme de la taille, juste avant que je monte. J'ai toujours fait ça, donc Internet 3 a fonctionné normalement, maintenant. C'est ça. Alors, en pile de questions, en pile de questions, je vais m'inviter pour samedi prochain. Monsieur dit, oui, mon garantie m'a venu, oui, mais c'est ce pays à Valoc. C'est le mot à la mode. C'est le mot à la mode, pays à Valoc. Donc, au passage, j'ai besoin de mettre Gédéon Jean, du Centre d'Analyse et de Recherche en Droits de l'Homme, qui est branché chez nous. C'est un grand auditeur de Mouvement Vérité. C'est ça. Alors, Marcel, nous, pour entrer dans le temps fort, ayant caractérisé et ayant marqué l'actualité de la semaine, mon vie dit, c'est ton actualité, c'est l'action d'aller bas. Chargé, c'est l'action d'aller bas. Chargé, c'est l'action. Et m'a con joué, mouen pa trop éclé, non? Bon, mouen même, mouen joué, parce que... Y a les jouvi, bon, pa zem? Nan, c'est pas ça. C'est parce que mouen même, mouen chita nan l'histoire, pays d'Aïti. Mouen discuter avec des mouns qui gen dé réferences historiques, mouen chita avè kayo, il montre que nous ne sommes pas supposés étonnés de ce qui a passé là. Premièrement, si nous étions dans l'histoire, mais aussi si nous étions sur le mode de préparation de l'homme politique haïtien. Nous ne sommes pas supposés questionner. Parce que où est ce qui a passé là? Tout d'abord, comme vous avez dit, vous avez fait remarquer la dernièrement, on avance les faits. Ce qui a commencé d'abord. On va dire ce qui a commencé? On commençait d'abord. Je pense qu'on pourrait aller dans l'interpellation. Bon, quand même, je pense que c'était la grande question de la République, si tu veux, qui marquait l'actualité. Mes amis, on salue Wydlin Anilus et son bébé qui écoute «Mouman Vérité». Ah oui, c'est ça, son grand auditrice de «Mouman Vérité». Je n'ai pas eu l'applaudissement «Bon Retour». Je n'ai pas eu l'obligé de s'éteindre le téléphone parce que je n'ai pas eu l'obligé de comprendre ça à ma salle. Non, moum m'en pap kapab. Fem confiance ou pap kapab? Moum m'en pap kapab. Generalman, son... Mais je m'sentibar la gen l'obal kandida, Marcel. Ah non, ah. Gen ten kilou. Non, mais la toujours moumé sa son moumé la ki di «Marsel Joseph, louès la ap tan nou». Non, non. Non, attendez. Si le peuple le veut, Marcel, tu n'a pas l'choix. Et parce que gen de moumé qui commence a pe cri sa. Moum kote... Moum kote moumé di «Petion vil ap tan nou», apres a m'venu moumé l'ouest ap tan nou, talem ka wé Haïti ap tan nou. N'est-ce pas? Moum moumé si. Ou pensez n'a gui si de kala ou vous a? Parce que en Haïti, c'est une question de place. A partir du moment koum rentre un kote, moum na pas sauve ni pren place li. C'est kon sa. C'est tout résultat koum gen la. An avance fèo. D'abord, an palé de séance d'interpellation ki te fète la. Oui. En me ki sa? Et nouvel la te confirmé. Premier ministre Jean-Ri Séan et son gouvernement et au niveau des deux branches du parlement te guénien yoté interpellé gouvernement. Gouvernement, ok. Alors, pour la chambre des députés, c'est l'ensemble du gouvernement mais pour le Sénat de la République, c'était le CSPN, le ministre, le premier ministre, le ministre de la Justice et celui de l'intérieur et de la collectivité territoriale. Maintenant, dans un premier temps, on t'est constaté yon guerre d'interpellation ki es k'avé interpellé avant. Dans un premier temps, le Sénat t'est choisi mercredi, mercredi qui tap 20 et chambre député tout de suite après le Sénat avait choisi mercredi 20, les courils choisi en date avant mercredi 20 ki se lundi 18. Sénat même ki oue lundi 18 la, à partir de 9h probablement, il mettait par là lundi 18 à partir de minuit, 0h, etc. donc, il y a moune ki dit c'est premier fois que ou guénien goumensa au niveau des deux branches du parlement. Dans l'intervalle, le PM se trouve au Maroc, en Afrique, en mission officielle voleta. Et on avait reçu le porte-parole du premier ministre en direct du Maroc qui t'est annoncé que c'est mardi 19 que le premier ministre n'avait venu à Bretonnet en raison de agenda li, etc. Mardi 19. Maintenant, mardi 19, mais nous, le premier ministre vient écouter vous séjour li en Afrique et M. Débacqué dans la nuit dimanche-là. M. Débacqué dans la nuit dimanche-là et lundi, il était 7h environ, Jean-Henri Séan se trouvait déjà sur la cour du Sénat de la République pour répondre à la séance d'interpellation. Teg en pile débat qui a pu fait sous question comme quoi Chambre députée à ces palais national qui dérille pour renvoyer Jean-Henri Séan puisque nous te dis dans un moment vérité entre le président Jovenel Moïse et le PM la communication ne passait pas etc. Parfois il y a même propos d'avoir dit fort qui est changé entre les deux hommes. Nous te fait témoignage dans un moment vérité à quelques semaines mais parallèlement au niveau du Sénat qui est laissé comprendre que l'objectif serait de confier un nouveau six mois à Jean-Henri Séan tout en renvoyant les deux ministres à savoir le ministre de la Justice et celui de l'Intérieur sous dossier mercenario. C'était 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 la stratégie que préconisé que nous t'ab jouen dans un Sénat Oui et justement tu dis que c'est ça qui peut le fait et le Sénat c'est vote par vote donc à travers la structuration que tu annonce la méthodologie ça est entré dans la chose possible même si ce n'est pas une certitude maintenant ok le arrivé au Sénat c'est pas fait un problème Sénat pour assurer que on aboutir à quoi selon Sakabdi c'est à un vote de confiance du Premier Ministre comme président CSPN qui probablement est pour l'arrêté et avec six mois ça l'opposition politique aurait suffisamment de manœuvre pour mettre deux jovenel Moïse à donc c'est toute parole ça qui tape parler mais on dit que président utilise majorité pour regarder subitement on note signer de 70 députés même si députés qui prennent distance à qui dit que moins que l'on puisse dire que te pren la presse pour dire que c'est pas moins que vous le etc d'ailleurs vote là tu dépasse 70 d'ailleurs 93 maintenant pendant que Jean-Riséan c'est inédit dans l'histoire parlementaire haïtienne pendant que Jean-Riséan au niveau du Sénat de la République un vote de censure à la Chambre basse bon moi-même analyse que ma faite sous question et si j'étais à la place de Jean-Riséan je ferais quoi etc etc mais quitte me permettre que on entre pio oui en fait moi-même constat que me fait par rapport à ça la première chose c'est que tout ce dialla c'est que deux populations retenues c'est que avant séance qui était par vote par 93 députés pas de j'en séance parce que même des tentatives pour réunir 61 députés ça veut dire c'est pas un député qui est actif et qui travaille ça c'est un fait à remarquer la deuxième chose à remarquer c'est la présence de Jean-Riséan au sénat mais qui pas retrouvé comme d'habitude dans salon diplomatique là mais dans la salle de séance c'est après appel nominal qu'il introduit le délégation à introduire dans la salle de séance ça veut dire que déjà il y a des fautes de la part de séance parce que moi-même de toute ma vie avec tout le respect que j'ai pour pour séance et ça fait tout à l'heure m'a l'expliqué l'interprétation de tout ça que je ne comprends pas l'homme je n'ai jamais vu un homme politique avec une si grande capacité de s'autodétruire moi-même c'est ça moi-même c'est un homme qui a une intelligence fine pour que le détruite parce que une image qui frappait moi-même c'est l'homme qui a demandé la présence de sénateurs ça veut dire et moi-même si l'EFM était présent donc je constate que il a demandé présence le premier ministre d'alors à cette époque il a impliqué tête-l'e-tout ça veut dire qu'il a fait en sorte que les sénateurs étaient chités tout le monde qui diminuait l'homme en tant que tel ça c'est puis deuxièmement l'image non il n'y a pas respect pour l'assemblée des sénateurs qui attend il n'y a pas une heure une heure deux heures trois heures non non moi-même je parle l'heure son grand homme ça veut dire déjà le fait que M. Séan s'est retrouvé dans ces instants c'est une fuite que l'il y a c'est courir le coup il vient cacher là pour les députés qui cherchent dans le salon diplomatique effectivement le sénateur comment le fait non mais le député n'est pas cherché dans le salon diplomatique parce que est-ce que chaque branche dans le salon diplomatique parce que l'on vou e cherché est-ce que il y a un salon diplomatique pour le sénateur et l'autre salon diplomatique pour la chambre basse ok on continue dans l'intervalle mais déjà de koutume ça veut dire pas un loi qui établi mais de koutume c'est que pour un ministère pas assisté à cérémonie ça chercher courum appel nominal tout ça ou pas qu'à quitter c'est pas possible donc le fait que le vignes caché là c'est déjà diminuer l'homme en tant que tel la image la branchée sous monsieur m'a regardé votre lag est en fait dans le chambre député et puis je regarde le visage de monsieur c'était pathétique pathétique c'était grave pour un homme de cette ossature politique ancien candidat à la présidence à deux reprises un grand notaire que tout le monde connaît présent dans l'amicale des juristes avec des hommes comme Maitre Léjulien Camille Leblanc tout ça donc pour moi déjà lors son jeune où on regarde des grands hommes comme ça devant on dit mon dieu quelle réduction de l'individu à ce niveau donc lui met tête l'inopposition pour le subir toute violence qu'elle prend la victime de lui par là-dessus non est-ce que dans le niveau de la salle de séance avant la peine nominale est-ce que c'est ça non mon problème c'est que premièrement moi-même en tant comme politique ça veut dire en tant comme d'état et ça va faire différence tout à l'heure en tant comme d'état je vais retrouver là du tout dans la salle deuxièmement on ne peut pas lui rendre fautif si il y a un fautif c'est le bureau du sénat non mais il n'aurait pas dû l'accepter il n'aurait pas dû l'accepter ok il n'aurait pas dû l'accepter c'est un homme d'état ça veut dire pas qu'il va accepter automatiquement vous êtes en sort de jouer même quand c'est problème même quand c'est problème c'est pas problème c'est que si je te reçois chez moi généralement habituellement je te reçois dans le salon et aujourd'hui moi invite vous à entrer dans le chambre vous êtes responsable d'entrer dans le chambre c'est mon qui a recevoir qui est pour qu'on est qui 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 est parce que c'est pour menel il n'est pas qu'à entrer de force il n'est pas qu'à font son pot pour entrer dans le salle de séance c'est pour menel nous sommes dans les affaires d'état ça veut dire tradition de fonctionnement non c'est dans salon diplomatique pour menel parce que c'est un homme d'état et généralement les hommes d'état dans des contextes comme ça ils recevront dans le salon diplomatique bon et même dire homme d'état c'est parce que c'est un c'est comporter un homme politique au lieu d'homme d'état c'est peut-être ça l'accepter que n'est alors permette nous saluer nos amis de l'OPC je veux Jean-Pierre qui sont directeurs dans l'OPC qui disent que l'OPC bon naturellement mwen mse mwen komisyon la ki pou al désarme ki pou al reinser dans la vie civil bon Jean-Pierre ou gen ame ou ou gen ame on permette mwen salue tout mes amis wana met en va et nous tellement wana met branché fons salue tout le sénateur Jean-Odolphe Joazil en direct de New York qui branché bon mwen vérité sénateur Joazil nous salue fons salue notre ami mètre clamé ok merci merci mètre clamé ok mètre confirmé son sot dia il dit un seul salon diplomatique pour les deux branches de pouvoir législatif excellent merci merci mètre clamé ancien commissaire du gouvernement après le tpi de pauvret mais mètre clamé c'est ça on se fait ça alors alors Peggy donc là une sorte de nuance qui est importante mme dame public là c'est il moi dit que c'est un était un homme d'état dans le sens de la fonction mais homme d'état dans le sens ça veut dire de dimension ça veut dire dimension morale psychologique il ne ne s'est pas comporté comme ça il s'est plutôt comporté en homme politique et différence là on auteur qui fait différence très bien est-ce il y en a dans ce pays il y en a pas il y en a pas pas les points comme non pas rien du tout au français pas rien que gren se n'a réfléchi n'a deux gren m'a réfléchi en allen qui exemple vous 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 d' l'homme d'état et l'homme politique c'est que l'homme d'état il pensait à la prochaine génération et l'homme politique pensait à la prochaine élection dans le comportement de ce qui s'est produit au parlement que ce soit au niveau de séant et tous les députés c'était des hommes politiques pourtant selon la fonction le président du sénat le président de la chambre des députés les sénateurs les députés monsieur séant ce sont des hommes d'état selon la fonction mais dans la manière de faire les choses dans la dimension c'était des hommes politiques parce que toute sa tape faite là c'était juste axé sur l'intérêt privé la preuve pas rien qui a rapport avec la population non c'est clair c'est clair pas rien qui a rapport avec la population oui ça pas député avec moi jusqu'à présent si j'aime réuni alors que j'ai réuni pour le jeu tc et au niveau du sénat c'est passé la stratégie c'est clair c'est clair si parlement dans des parlementaires certains amis parlementaires dont ceux qui seront des nôtres au panel d'aujourd'hui dans des plaisaires eux-mêmes il y a un qui dit même si parlementaires utilisent 15% de salles cafés et puis l'utiliser dans le sens bien nous t'appelons oui la rapidité avec laquelle monsieur j'ai essayé rapidité avec laquelle vous voyez lettre vous fait tout le président l'arabidité avec laquelle le président a envoyé la correspondance responsable c'est un coup c'est un coup de correspondance qui t'est fini écrite exactement parce que j'aime qu'on y a l'état fonctionné même qui t'est capable de l'arabidité mais c'est un coup de correspondance qui t'est déjà écrite avant même la scène vous voulez m'zovay dans ça que passe dans le parlement moi-même j'ai trois choses qui permettent que mon pensée fondamental que je dis à tout monde qui a ça permet de remettre en question trois choses premièrement c'est la remise en question complète du mode électoral l'institution électorale parce que le conseil de mou n'a pas gardé dans le parlement le conseil de mou n'a pas gardé dans les fonctions en haïti mais qui n'a pas gardé c'est que le mécanisme que nous guéir pour permettre à ce que le monde est capable de devenir député sénateur c'est le conseil électoral provisoire donc c'est lui-même qui t'a servi pour permettre pour laisser on s'est pas fait trop de considération en nouvel le parlement non mais c'est ça m'abjour c'est le parlement c'est le parlement même moi comme on explique la présence bon on va le bon exemple clair on va parler de considération de l'élection ça veut dire tant aussi longtemps que nous ne pas gagnons les outils électoraux ni pas conformes ni strictes pour ne pas quitter n'importe qui qui mou ne passe n'a toujours gagné mode de fonctionnement au niveau du parlement parce que c'est clair l'homme politique l'homme d'état pense à l'avenir est-ce que vous pensez pendant que vous avez fait votre vote même pensez que vous avez près de 229 millions de dollars que FMI peut le faire avec Haïti s'il y a un taux de 0% d'intérêt que votre SAA est capable de mettre en déroute voilà exactement ce qui s'est produit le lendemain FMI je l'ai prêt est-ce que vous avez pensé à ça ? gérer c'est prévoir est-ce que vous avez pensé à ça ? vous avez pensé à ça en termes de dangerosité m'pas gagne pour moi avec Céan d'ailleurs m'sot expliqué tout problème que m'gagne avec Céan mais oui nous parlons de retourner dans Céan alors nous saluons mon Sodo question l'issé Benoit Batraville à Sodo mes amis l'issé après deux mois il n'y a pas fonctionné il dit tant pris souple là il y a si m'sot l'est pour moi peut-être que l'issé m'gagne donc m'sot l'est l'issé Benoit Batraville dans Céan 2 mois que il va fonctionné imagine on communique kon seul l'issé qui gagne 2 mois l'va fonctionné professeur akouz professeur pas jamb recevoir let nominasyon kek ren ki recevoir yod dix mois douze mois katoz mois et cetera SOS pou l'issé Benoit battre la ville dans ce dos qui n'a pas fonctionné depuis plusieurs mois, mes amis. Dans le professeur Blanc-Joselin. Oui, en termes de dangerosité, est-ce que ces gens sont représentés un danger vraiment pour la population, pour le bien-être collectif, pour, par exemple, non, mais c'est la question. Mais ce n'est pas joué. Non, je ne sais pas, c'est le Canada. Nous voulons entrer au Canada avec situation matéria. C'est pratiquement... Peggy, il ne faut pas jouer dans ce moment-là. C'est un représentant un danger pour le président. Donc tout ce qui s'est produit, c'est strictement personnel. Si ça me voulut, là, oui. Parce que s'il représente un danger, il représente un danger pour le président. Parce que tout le monde connaît, il y a des ambitions de pouvoir, il dit ça là, il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire. Ou ça, j'ai laissé un retourner pour dire que il n'y a pas gagné entre les présidents. Ce n'est pas vrai. Le conflit, ça veut dire depuis le président, dans le lancement et le forum, dans l'effet de déclaration. Non, bien avant. C'était les hostilités qui ont été lancées. Seyant aurait dû démissionner. Il aurait été un grand homme. Moi, je ne me suis pas pensé comme ça. Moi, je ne me suis pas pensé comme ça. Pourquoi je ne me suis pas pensé comme ça ? Je ne me suis pas pensé comme ça parce que, au regard de la législation haïtienne, le chef du gouvernement n'est redevable que par devant le Parlement. Moi, je comprends que, dans le système que nous guérons, là, le choix est fait par le président de la République. Mais une fois le choix fait par le président de la République, ce choix-là est endossé et par le Parlement au point que c'est le Parlement qui est capable d'évoquer le premier ministre. Oui. Donc, le fait que deux branches de l'exécutif, naturellement, consignez-en à Mendea créer un malaise naturel entre les deux hommes. Créer un malaise naturel. Consignez-en à Mendea. Oui. Parce que, à un certain moment du mandat présidentiel, l'effet de premier ministre, a eu moun qui est capable de remplacer le président. Oui. Le, la législasyon kréer sa comme brech, comme possibilité. Malèze la devienne naturel. Ça devienne naturel. C'est comme d'adou, deux moun qui chita la, si yon mouni, l'autre, ou ka dil bon pour l'autre la, etc. Donc, ou ka kouz que, deux mouni, ou chita ansam, yon ki te kafé la, l'el tonel, l'avéboué lui. Parce que, ou kréer un malaise naturel. Mou panse ke, ou pa kamete kolaborateur imédiat ou moun, se moun la fote avèl. Yap dirije exécutif la ansam, et pi, législateur a fèk ke, se moun sak pou remplacer. Metnan, ke premier ministre te vle remplacer président? Ke premier ministre pat jamb gen ambition pou pou remplacer président? Le malaise devient naturel. Ça veut dire, président lui-même, l'a toujours oué un premier ministre qui voulait prendre place lui, parce que le législateur a metté l'imposition pou pou le prendre place lui. Donc, dans ce contexte... Mais si, si Jovenel Moïse tombe, et s'il tombe, c'est la cour de cassation qui t'a adoué remplacer. Ou avézèm pas le premier ministre, parce qu'il peut pas remplacer ça. Donc, s'il peut pas remplacer ça, il va avézèm pour vous qui est dépensé. La culture politique que nous avons en Haïti. Donc, c'est le législateur qui a créé ce malaise que je qualifie de naturel entre les deux. Oui, mais la culture politique que nous avons en Haïti, le mode de fonctionnement, la tradition historique même que nous gagne, le comportement, tout lié à ça, fait en sorte que nous ne sommes pas capables de un système comme ça. Il est incontrôlable. À partir du moment que nous sommes rentrés dans le poste du premier ministre, la seule bagalle qui peut faire que nous n'allons pas gagne, que la cohabitation en fait, il faut que nous fassions au niveau du Parlement aussi. Est-ce que ça m'a dit là? Donc, sous tes gens ici, qui sont à faire? Parce que... Suite à l'interpellation. OK. Deux interpellations relancées, nous sommes... Madame Rivena interpellation. Vous êtes en démissionnée? Oh oui, depuis longtemps. Au compte pour qu'il s'appelle tout ça, il y a des constats à faire. Ou rentrer nos gouvernements à la faveur d'un président qui décidait à quoi d'opposé ça? Non, il ne va pas ça. Oui, c'est ça le déjeuner. Il ne va pas ça. M'a dit pas ça. M'a dit pas ça. Qui représentation que Jean-Henri Seyant gagnait au niveau du Parlement qui t'a qu'imposé pour ça? Oui, expliquez-moi. Si Jovenel Moïse pouvait, il aurait fait choix de... 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 Ignace Saint-Fleur. Tout le monde comprend. Il aurait fait choix de... Comment il s'appelle? Ce monsieur qui vient de lisser le CEP. De Udé Antoine. Pour succéder à Jacques-Guy-Lafontan. Que monsieur... Jacques-Guy-Péditain. Oui, pour succéder à Jacques-Guy-Lafontan. Pourquoi il ne l'a pas fait? La conjoncture commandée que le PAC a choisi en Monde-Péachique. C'est la conjoncture. Jean-Henri... C'est même j'en mis la... La conjoncture aurait pu être quelqu'un d'autre. Je m'en 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 m'en. Si Mille-Lafontan Jodia d'accord un tèclic gouvernement entre Jovenel Moïse et Mille-Lafontan qui est-ce qui fait plus bien pour l'autre? Mille-Lafontan qui fait bien pour Jovenel Moïse. Elle est venue avec sa réputation, son histoire, son parcours, etc., etc. Oui. Quand il y a 95% de chance qu'il va le Péachique après quitter pour cela. On connaît la réalité. Mais dans la réalité, c'est quoi? Donc la situation que je venez le mot, il y a, il y a un peu obligé de choisir un monde qui n'est pas nécessairement dans le camp. Mais de la réalité, c'est quoi? De la réalité, c'est quoi? De la réalité, c'est quoi de la réalité? Donc, Jean-Risséan était quelqu'un qui était pratiquement... Alors, moi, quand même tout, le président en difficulté tout, il est là où vous venez d'elle. Oui, c'est ça. Le président en difficulté c'est pour vous, il est là où vous venez. Etc. Maintenant, moi même, si je m'étais en place Jean-Risséan, où est-ce qu'il a démissionné mercredi matin? Il a démissionné jeudi matin, nous avons démissionné mercredi matin. Et nous allons dire, comment nous avons fait et qu'il a écouté nous avons fait? Il va vous dire, ceux qui jouent, ceux qui pouvaient jouer, je dis pouvaient, parce que le président ici n'en est plus chef du gouvernement, ceux qui pouvaient jouer en sa faveur, mais eux-mêmes. La première chose, c'est que l'interpellation à la chambre, l'interpellation au Sénat de la République précède celle à la Chambre des députés. D'accord ça? Oui. Ok. La deuxième chose, ou d'accord que, Sénat est, mettons, clé, Sénat est l'interpellation pour vouler de telle, à l'impossible, par l'impossible, comme vous voulez jusqu'à jeudi. Oui, oui. Ok. Tout le monde veut dire, c'est une manœuvre politique que le Sénat a fait, ou pas un volet. Mais ou d'accord tout que, Jean-Risséan, en tant qu'être humain, il ne pouvait pas être en deux endroits différents simultanément. D'accord? Oui. Non mais ça, c'était une stratégie pour réduire l'homme à néant. attends, attends. Non, Marcel, je suis en train de te dire ce qui jouait en faveur de Jean-Risséan. C'est une bataille psychologique. À partir du moment que vous mettez une situation que vous n'êtes pas capable de doubler, vous mettez une situation pour dédoubler. Non, non, vous n'êtes pas obligé de dédoubler. Il n'y a pas qui doit mettre une situation pour dédoubler. Bon, je vous dis. Eh bien, c'est ça, Mabjou. Le caractère souverain de l'acte parlementaire réside dans la conformité de cet acte par rapport à la procédure. Absolument. Par rapport à la procédure. Ce n'est pas parce que le parlementaire qui fait qu'au café sauve les gens ouvelés. Non, non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je vais vous dire. C'est peut-être ça. D'accord avec... Il y a une question de mise en accusation du président qui est pendant au niveau de la Chambre des députés. Vous voulez dire que si le Sénat a levé comme ça, et puis ils font vote, même 28 sénateurs votent et autres disent que le président doit aller, il ne doit pas aller. Parce qu'il y a une procédure pour aboutir à ça. La Chambre des députés pour la mise en accusation, le Sénat s'est régent pour autre coup de justice, Il y a une procédure. Absolument. Donc maintenant, je vais vous montrer que la procédure parlementaire n'a pas été respectée. Exactement. La première chose, c'est que l'interpellation à la Chambre des bas au Sénat de la République précède l'interpellation à la Chambre des bas. Ça, c'est un. Deuxièmement, Jean-Récy ne pouvait pas être en deux endroits différents en même temps. Ça ne va pas être humain capable. Peut-être vous-même, ou capable vous-même. OK. Mais ça me se dit là. Tête, 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 je vais me finir. Je vais me finir, ça fait deux. Troisièmement, il a pris le soin d'adresser une correspondance au président de la Chambre des basse pour dire que on a le président moins dispo de me venir jouer. Mais étant donné que je suis retenu au Sénat, une fois, si cela a fini, je vais venir jouer. Ça fait trois. Maintenant, leur faire vote, parce que c'est quoi une séance d'interpellation? C'est comme un ensemble de questionnements. On questionne l'autorité interpellée, sur une ou des questions données qui ont un rapport à gestion. Au terme des échanges entre les interpellateurs et l'interpellé, ou les interpellés... Je dis à ce que vous pensez au Canada. Je ne crois pas aller à l'art. Non, non, non. Vous avez pensé aux Etats-Unis. C'est comme tailleur était aux Etats-Unis et la semaine dernière qu'il a sorti aux Etats-Unis qu'on a balancé de position de façon normale, fonctionnement normal en société. Non, ça, ce n'est pas un problème. OK, d'accord. Merci, parce que vous faites l'accusation. C'est toujours folie. Oui. Donc, maintenant, après, je question réponse, là. Au terme de échanges, vous êtes satisfaits ? Les interpellateurs sont satisfaits ? Votre de confiance. Les interpellateurs ne sont pas satisfaits ? Vote de renvoi. Ou de OSA, ou même. Attends, attends. Vote de renvoi. Ou bien vote de censure. Jean, le législateur, il est là. C'est ça, l'on sait en interpellation. Et maintenant, le refus de... S'il y a refus de se présenter par devant les parlementaires, on pouvait aboutir à ce vote sans la présence de l'interpellé. Mais dans le cas, dans ce cas précis, il n'y a pas eu refus de se présenter. Il y a eu... Il avait bien expliqué qu'il était auprès de vos collègues sénateurs et qu'une fois il finit à Avel, il se met à votre disposition. Donc, la procédure n'a pas été respectée. À mon humble avis. Moi-même, si j'étais à la place de Jean-Henri Céline, j'aurais aussi démissionné. On ne peut pas démissionner jeudi matin, on ne peut pas démissionner depuis la Paris à Jean-Claude. OK? Mais, on ne peut démissionner mercredi. On ne peut pas démissionner mercredi. Je me présente au Sénat mercredi matin, pas oublié que l'interpellation au Sénat à vous voulez. On ne peut pas qu'il était créé. Il était créé. Le prochain député a été attrapé avant. Parce que, apparemment, l'objectif était contraire. L'objectif poursuivi par les sénateurs et celui poursuivi par les députés, apparemment, c'était deux objectifs diamétralement opposés. Nous, d'accord? OK. Maintenant, on ne peut pas présenter mercredi, on l'autre fois, encore devant un sénateur. Et puis, qui constate pas le gain? Il y a deux possibilités qui sont. Il y a des sénateurs proches du pouvoir qui décident d'affronter le premier ministre physiquement même pour empêcher d'entrer. Ce sont possibilités. Ce sont possibilités. Sous base que, quand nous sommes députés à bas où on voit de censure ou pas le gain en trop, là, ce sont possibilités pour analyser. Eu te ka kito rentré et puis, ou konstate pas le gain ou om. Nan ka ke yo kito rentré ou konstate pas le gain ou om, et pas ta becham le gain ou om, parce que tout a été mis en place pour que pas le gain ou om. Nan ka sa Marcel, mwen dit, honorable président du Sénat, ça fait deux fois que m'vini la, par respect pour l'institution parlementaire, pour le Sénat de la République, m'paka fixe sous somme. M'vini, c'est la confusion, pas k'a g'en séance, etc. Donc, par rapport à la vérité, ben, m'vougli, y'a confusion, ça a, mwen kouel nécessaire pou me tirer la reviance, pou m'outirer. Je remets au bureau du Sénat ma démission. Ou t'apfait ça mercredi? Mercredi matin. Mercredi matin. Je le ferai mercredi matin, pas avant. M'a t'apfait l'avant. Eh, mwen pas t'apfait l'avant. Mwen pas t'apdémissionner. Mwen kouel a t'apdémissionner. Écoute, je ne démissionnerai pas sur la base de ce qui a été fait à la Chambre des députés. Non. Pégi, Pégi, mwen kouel zumbai. 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 C'est des considérations politiques. Et généralement, c'est mwen kouel zumbai. que c'est un fait qui fait l'rivé côté liéa fait au diminuel. Non, c'est un démissionner jeudi. Non. On a démissionné mercredi. Mais mercredi. Non, pas l'hier jeudi. Attendez, c'est un démissionner. C'est un démissionner. Le président qui est en mettant pour le ministre a pas été libre. c'est quoi ? C'est quoi un gouvernement ? C'est quoi le premier ministre ? Le premier ministre l'a pour qui ça ? Pour le bâle des résultats. Absolument. C'est ça où les résultats ont certaines visions. Le premier ministre l'est présenté devant la Chambre. Ok ? L'est présenté devant l'Assemblée Nationale. L'est présenté les politiques de gouvernement. Alors, qui ça m'appelait dans mes premiers ministres ? L'application à la lettre et des résultats. Changement de condition de vie des gens. Comme président. C'est ça. Donc toute bataille qu'un premier ministre a mené pour moi, c'est mené de manière à ce que l'est des résultats. Sur nos contextes, côté que où ça soit complètement réduit à n'ayant parce qu'on n'a pas qu'un contrôle sous ministres. Ça c'est l'un. La première question c'est de dire est-ce que j'ai la capacité de produire des résultats ? Non ! Ça veut dire tout appareil gouvernemental. il n'y a pas un contrôle sous lui. C'est l'un. Ça, il n'y a pas de démissionner déjà puisque... Non, il n'y a pas de même d'entrer dans la mesure où le gouvernement en fait, c'est l'un. Il n'y a pas de choisir. Donc il n'y a pas de ministre. Alors si... Probablement ce qui était à Détal t'est gagné. M'a pas de l'un. M. Seyam, m'a dit ça. Si ou omnibulé, ça veut dire uniquement par avenir politique en tant que premier ministre, par tout ça qui est gagné en tant qu'encadrement, on va battre jusqu'à la dernière minute jusqu'à jeudi même. Mais si c'est le résultat qui intéresse, c'est le changement des conditions de vie des gens qui intéresse, on va priver dans la pareille ou on va pouvoir par la capacité de donner des résultats on va démissionner. C'est en ce sens que m't'a dit. Dernière chose pour M. De Demissionne qu'on koutait le thé. 70 députés interpellés. Paul Wapalé.com Il faut qu'on t'a déjà imaginé que où y'on qu'on romme de 60 moun 61 moun qu'on besoin pour y'on qu'on romme pour y'on vouloy 70 moun si y'on interpellé Il faut qu'on t'a dit à vous allé. Mais il était clair. Il faut qu'on t'a toute animosité qui gagne. Mais c'est où bien on garde sur le plan la politique c'est qui s'allié là. Sur le plan formel procédural ou bien on garde le sens politique je coquin qu'on a fait en hâtire. Non, pas je coquin. Non, non. Le fait que l'interpellé signifie que y'on voulait questionner sur des questions d'intérêt général qui gagne rapport à gestion. C'est ça que ça voulait dire. D'accord. Maintenant, si je suis en mesure de les convaincre je bénéficierai d'un vote je bénéficierai des parlementaires interpellateurs un vote de confiance. Ça c'est l'aide de cohabitation. Non. Pas de cohabitation entre le président. Mouy, ce an était là. Je n'enviens pas ou cette attitude que ce que tu pleines fait en chambre députée c'est le président que tu pleines. Non, ce n'est pas ça m'enviens le dit. Ça m'enviens le dit il est qu'il y a qu'un chais collectif. Où ça dit? Ou ça dit? le tout lui-même. Il y a pas de casse-t-il en fonction de relations que l'on a développées à mon monde. Moi, ça m'a vu, là, m'a fait émission à ça m'a vu. Dépendamment d'échange qu'il y a, de regard de tout. M'a pas besoin de m'en compte si possible pour m'en retourner samedi, avec si pour m'en retourner. Idem pour m'en même tout. Est-ce qu'on m'en a mis tout là? Donc, l'aim nous cohabitation avec mon monde. Parce que nécessairement, nous n'en saurions les exécutifs bicéphales. Et c'est deuxième remise en question que m'en gagne, moi-même. M'en t'ai parlé de mode élection, ça veut dire du conseil électoral provisoire. Parce que la population doit être sous le conseil électoral provisoire. Elle m'a dit ça, il doit être sur moi. Il doit être sur le monde, quand il y a un conseil électoral provisoire pour nous assurer. Non, non, c'est conseil électoral permanent. C'est conseil électoral permanent qu'on ne faut pas d'obtenir. Alors, pour dire que ce pays est sérieux, pour nous faire tout dérive ça à nos institutions, il y a une institution qui est responsable de tout ça qu'ils vivent là, et puis pour nous quitter là, c'est qu'il y a. Alors, le sénateur Joise, il dit, il y a un bagaille qui est vrai. Oui, c'est vrai, sénateur Joise. L'interpellation initiale du Sénat était fixée au 20 mars. Ça, c'est vrai. Celle de la Chambre des députés, le 18. En raison de l'indépendance des chambres, la convocation du 18 de la Chambre des députés prime sur celle du Sénat. Quand le Sénat a modifié son interpellation, ça devient ipso facto secondaire. C'est mon avis. D'autant que le président avait demandé formellement au PM de se présenter à la Chambre avec son gouvernement. avec son gouvernement. Bon. La politique, c'est une science. Non. Vous pouvez s'assurer au Sénateur Joise, bon, je pense que je ne suis pas d'accord à ça. Sauf que, bon, il n'est pas le Sénateur Joise qui dit que je ne suis pas d'accord avec elle. Oui, c'est ça. C'est le Sénateur Joise. Samedi prochain fois, là, mon cher. Alors, Peggy. Peggy. La politique, c'est une science. Mais c'est une science humaine que l'il y a. Ça veut dire, il est dans les relations que l'on a développées avec nous. Ça veut dire, on est capable de faire les flares qui permettent d'anticiper sur cette chose. Nous sommes sur le plan légal, sur le plan de la procédure constitutionnelle. Il y a deux moyens pour le paire de le poste. C'est ou bien un bon jour levé l'estimer le pas capable ou bien pour raison personnelle l'y démissionner. Ou bien il bénéficie d'un vote de non-confiance émanant de l'une des branches du Parlement. Point barre. C'est ça lié. Oui. D'accord. C'est ça lié. C'est ça lié. Donc, le conflit entre le président et le premier ministre, ce n'est pas souhaitable et ça, nécessairement, a gagné conséquences sur le pays, sur la situation du pays. Parce que nous avons affaire à des hommes politiques. Et non des hommes d'État. Non, des hommes d'État. C'est pas un problème. Ça veut dire, l'intérêt de la nation, ce n'est pas une priorité. Oui, mais... Mais je prends exemple et prêt FMI à voir. Je vais prendre l'autre exemple à voir. Moi, je prends l'autre exemple à voir avec le premier trimestre année fiscale 2018-2019. Tout le monde dit, tout indicateur a montré que, au rouge, 10 milliards de goudes. Et ça veut dire qu'on a un déficit budgétaire de 10 milliards de goudes. Est-ce que c'est le moment de crier, d'enfoncer la plaie et le clou dans la plaie ? Revenons à la nomination du... Vous parlez mal dans le dossier, ça. ...du ministre de la Culture comme premier ministre pas intérim. OK. On va qu'on soit analysé, question. M'analysez, question. Cette nomination précède la démission du premier ministre. Ouais, on va en parler. 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 Et tout... Et m'un cap kouté, moi là, moi même si m'trompé, m'yomète écrime. 47, 10, 12, 12, dit Marcel ou t'on pas. C'est une violence inouïe que nous vivons là, je veux dire. C'est pas... Pas une raison qui explique que le président de la République... On comprend une réticence que le premier ministre n'a été gagné. Mais nous avons une procédure, comme on se dit. Nous avons des lois dans le pays. Il y a eu d'où qu'après votre interpellation, ça veut dire après l'interpellation, qui conclut pas en vote de confiance ou de non-confiance, en vote de censure, le premier ministre doit présenter sa démission. Par la suite, maintenant. Mais malheureusement, le législateur n'a pas quoi nécessaire de préciser le délai dans lequel le premier ministre doit présenter sa démission. Ouais. Nous avons dans le vide. Où qu'on a dit logiquement, même temps de sénateur François Né Denius, qui dénonçait, je crois, Michel Lapin comme premier ministre, avant même que le premier ministre soit démissionné. M'en a dit Michel Lapin qui dit que, bon, si ça a dû une semaine, deux semaines, peut-être qu'on a dit que l'on ne veut plus collaborer dans la logique de la stabilité de l'État, etc., etc. Ça, c'est sénateur François Né Denius qui porte parole, à Lyon, en groupe au niveau du Sénat. Mais le législateur aurait pu fixer une fourchette, oui? Non, mais qu'on est à la... Fixer une fourchette qui dit que dans les 72 heures qui suivent le vote en question, le premier ministre et son gouvernement doivent présenter... Non, mais il faut que ces choses-là arrivent pour que le droit progresse aussi. Il faut qu'on accepte elle. La société est toujours en avance par rapport au droit. Parce qu'on est... Pas de problème, mais on aurait pu prévoir ce minimum. Oui, non. Bon, mais quand même... On aurait pu prévoir ce minimum. Mais même qu'on prend avant. Peggy, je pense qu'il faut ramener le débat au niveau que nous sommes des humains quand même. Le président, non seulement... Regardons le geste. Regardons le geste. Non seulement le président l'y nommait Michel Lapin sans que le patin de l'aide de démission, mais il n'a même pas eu d'essence pour le dire merci à quelqu'un avec qui vous avez travaillé pendant six mois. Même juste pour la jeunesse qu'a coûté. Juste pour la jeunesse. Oui, oui, oui. Parce que nous sommes des hommes d'État, dans un contexte d'hommes d'État, nous avons le devoir de miser sur l'avenir. Donc jeunesse, la cap' coûté, nous, on n'a pas besoin de montrer animosité. Non, mais peut-être que c'est sincère, le sincère. Bien dit, peut-être. Ah, Peggy, mon cher. Très bien. Mais cette sincérité, nous avons une responsabilité à l'endroit de la jeunesse. Oui, oui. Nous avons responsabilité à l'endroit de l'avenir de ce pays. Oui, oui, oui. Sous son président de la République, vous avez collaboré quand même quelque part. Peu importe animosité que nous avons gagné. Les choses de l'État sont des choses nobles. Oui. Cette noblesse, il faut revenir à ça. Je suis tellement d'accord. Moi, j'ai assez mis des pouvoirs aujourd'hui. M'as-tu dit ? 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 Si j'avais le pouvoir, ce matin même, tu serais installé président de la République. Mais oui. Entendez. Président qu'on parle. Mou, moi. Où vели ? Kon yere, Kanada, ou voul né entre là pou dîm ki Soutmi ki baka entre, etc. Mais en fait, se un font yeteouverture sousa. M'abdil, Kanada après pays equipo, Kanada se pays kem plus chèche konen poske m'gen deux petite films kapwev Kanada. Kanada se pays se yon nan pays dans le monde. M'abdil, Okonelim 10 fois mieux ke mouen kemwën tu a vécu pendant de longs ane ou Kanada. Se yon nan pays dans le monde ki bafam plus importance. Femmes et imunes Bah dit la France pas faire les Etats-Unis Pas faire le nom, mais Canada, surtout le Québec Même si le mouvement l'était commencé en France Mais le Québec l'y a Accaparé mouvement féministe Absolument, absolument Donc quand vous voulez, comme artiste Vous voulez entrer pour performer Question ancien président Céblanc, c'est un artiste Vous voulez entrer pour performer Des organisations de la société civile Des organisations de chêne Même des organisations de pasteurs Des organisations de femmes Écrivez vos autorités du Canada Vous voulez, ah, non m'sab, j'ouvre femmes L'app, encourage violences sous femmes L'app, encourage violences sous femmes L'app, d'y betisezal Nou pa avle l'entrée là Ou si Michel Matéli tege bon conseil I patadoui tann que se autorités Ou ki mette l'an déout Maintenant, je termine rapidement Alors, le, anons l'an fait Men fok m'en d'ouké Pendant que mouvement a fait Tout pas d'akol vini C'est vendredi hier, tout pas d'akol vini Nou pa d'akol, tout pas d'akol 4 000 ceux qui t'aient 30 dollars Passaient à 50 dollars Ça veut dire qu'on plus appétit Mou ne voulait À suivre performance Michel Matéli Parce qu'au cas, elle n'est pas trop proche Mais c'est son grand artiste Michel Matéli est un grand artiste Mou mon, vérité Au cas, au cas Au cas dit politique C'est zéro Au cas parlez de hau C'est au cas parlez de toute bagaille Qui t'est caractérisé Pour voir la corruption Mais il est un grand artiste Maintenant En tout cas, nous sommes capables Relativiser ça aussi Parce que ça dit Les goûts sont dans la nature L'autre dit Ils sont grandis Ça veut dire Non, ça veut dire Michel Matéli Comme artiste Il a une capacité Que le traînait En pile, en pile monde Comme artiste Avant même Qu'ils se sont la présidence 2011, etc Mais oui Mais son artiste populaire Pec, il faut quoi Son artiste populaire Oui, artiste populaire On est dans la culture populaire Ou d'accord avec Oui, oui Oui, absolument Oui, c'est ça Ça veut dire Pour un Michel Matéli Il a joué pour un strings Il a fait 50 fois plus de monde Exactement Etc Ok Maintenant Si l'il te gen conseille Il a annulé conseille Si l'il te gen conseille Mais Michel Matéli trompe Il a pensé Il a pensé que Sal kafé en Haïti Kote peson moun baka Dile J'on d'abdile Samedi passe Il a pensé Il a pensé que Il a pensé qu'il y a un pays Tant qu'au Canada Pour elle-même Ce n'est pas vrai Le bas là trop sérieux Autorité Canada Montréal Il n'y a pas Gén pouvoir Sou moun kap Entrez sous territoire Montréal Parce que c'est Ottawa Qui décide La capitale politique Parce que ça C'est de compétence Fédérale Absolument Donc Par rapport à Levé Levé de bouclier Ils ont Adressé cette correspondance Au gouvernement fédéral Pour dire Je n'en ai pas Là C'est chargé Et puis Ils ont empêché Michel Matéli Même si Ils ont tenté Ce qu'il a fait Pour montrer Le contraire Nous allons analyser Ça dans l'autre dimension Pour les jeunes Kap Kouté Moi j'étais au Canada Le Abdou Diouf L'ancien président Du Sénégal D'abord L'ancien président Du Sénégal Qui devine devenue Par la suite Secrétaire général De la francophonie Là Monsieur rentré au Canada Il recevait Au Parlement canadien Il recevait Au Parlement Du Québec Et là Il recevait Il recevait Tous les honneurs D'un ancien Président De la république Je ne Kap Kouté Au lag On va A mesure On comprenne Haïti A le poids De l'histoire Sur son dos Tout coton passé Comme haïtiens Où ont poids De l'histoire Le poids De l'histoire Ce n'est pas Uniquement Le fait D'avoir Pris notre Indépendance Mais le poids De l'histoire C'est le fait Que nous T'ai metté En déroute L'économie Mondiale A une époque Qui était basée Sur l'esclavage Ça c'est fondamental Il n'est pas 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 Et à chaque fois Que ce qu'on appelle Le blanc Trouve l'occasion De diminuer Comme ce fut le cas Avec l'occupation Américaine Qui était pensé Il était venu Pour réduire Nous comme peuple A notre plus simple Expression Il y a toujours Felle D'où la nécessité Pour que nous comportions Nous toujours Avec grandeur Parce que nous Pas n'importe Qui Tout le monde Haïtien Le cas De Michel Martelly Où tes maîtres Voulées Détacher De l'ancien président Il reste Un ancien président L'issons Hattis Certes Mais c'est Un ancien président Le fait Que il a bloqué Aux Etats-Unis Il a bloqué Pour le rentrer Canada Pour un problème De visa C'est la preuve C'est unique C'est la preuve C'est une déception Pour Haïti Nous toutes Nous écopper Le sac passé Alors L'emmètre Des mouncats Dis non Non Il faut le prendre Dans le sens De l'histoire C'est un ancien président De la république Qui a énormément D'influence Sur la politique C'est la même chose L'emmètre D'emmètre De Michel Martelly Mais lorsque j'ai vu La vidéo Côté Michel Martelly A dit bêtises A un sénateur De la république Encore en fonction Encore en fonction Alors si on parle De parlement Qui se responsable Un parlement Responsable Qui se respecte On aurait dû Prendre des décisions Là dessus C'est pas une question De Jamais Salomon C'est la fonction Il est temps Dans ce pays Qu'on valorise La fonction Alors l'omundim Pour me détacher Michel Martelly L'ancien président Mais c'est mon président Il était Il a marqué L'histoire De mon pays De mon histoire Donc Jodhia L'aime où est le Canada Par recevoir Alors que Il t'y recevoit Les autres anciens Présidents africains Avec de grands honneurs Et pour qu'il s'y parle Qui m'a bloqué Dans le monde Jodhia C'est des terroristes Qu'ils ont bloqué C'est des délinquants A partir du moment Qu'ils ont bloqué C'est reconnaître Comme délinquant Mais le blanc Il ne va pas faire La différence Entre l'artiste Et le président Il va dire L'ancien président D'Haïti Et ça Il faut que Tous les Haïtiens Le sachent Radio-Canada Capitalisé Alors moi Je pense que Je n'ai rien Contre Michel Martelly Mais il faut Que les Haïtiens Comprennent Que tant aussi longtemps Que nous pas Prenons ça au sérieux Sont tâches Noires Sombres Que nous guessons Nous Partout C'est une vérité Alors il faut Analyser les choses Avec le sens De la noblesse De cette fonction Et Jodhia Moune d'accord Ou d'accord Vème Non c'est pas une question De musique Alors Jodhia Qu'est-ce qu'on a fait On a montré Que les Haïtiens Vous n'êtes rien C'est tout Ça veut dire que Vous avez C'est ça le blanc fer Oui Bon On a tombé Alors vous avez Un sénateur Qui rentre en Haïti Pour qu'il s'alvine Vous avez un sénateur 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 De la Floride Très influent Par un problème Dès que l'entrée Tout le monde C'est disponible Pour recevoir Recevoir Le podium Il y a un sénateur Ce qui doit recevoir Non Mais l'aisance Avec laquelle Que je suis capable De faire élection Mais c'est mon pays Maintenant M. Rosemont Pradel Et j'applaudis Le monsieur dit ça Monsieur dit Nous sommes un pays souverain Nous avons pris notre indépendance Nous n'avons pas pris Cette indépendance Ce n'était pas Une indépendance Négociée C'était une indépendance Que nous avons pris Au prix du sang Alors j'aurais dit On est aussi Même si nous respecter Est-ce que les conditions Sont réunies Avec qui ça me va De faire élection Avec le conseil électoral Qui dépend de ça Là on va parler Dans un pays normal Côté que Ce n'est pas blanc Que tu es métaux Ce n'est pas blanc Que tu es joué influence Pour vous Pour Kimbo Etc Mais il faut se ressaisir Il n'est jamais trop tard Pour bien faire Vous n'êtes pas Pour qu'à vous saisir Comme vous n'êtes pas Pour qu'à vous saisir Non je ne termine pas Ou pas qu'à vous saisir A la faveur d'un communiqué Ok Un communiqué Ne suffit pas Pour permettre Vous vous saisir Mon bon Qui communique Vous vous parlez là Ça veut dire Communiqué Vous vous dites Bonjour Vous me dites Vous vous ressaisir Vous vous ressaisir Vous vous rappelez Comme ça Gagnez un procédure Vous savez pourquoi Je vais commencer Procedure pour vous Ressaisir nous Et vous vous expliquez On passera par l'éducation Par le type de citoyen Que nous avons construit Ocasio De me saluer Peu le directeur de l'école Donc professeur Clif Thomas Sankara a pris le pouvoir au Burkina Faso. Laisse le pas de Corée au Burkina Faso. L'elle prend le pouvoir à la faveur d'un coup d'État. Mais ça n'a pas empêché que l'elle vienne monte au pouvoir avec la prise de conscience qu'il fête et qu'il décide d'échanger le cadre. Mais la prise de conscience, c'est un investissement qu'il fête là-dedans. Justement, c'est ça qui me donne pour que j'aime commencer. La construction de l'Oraïsien. C'est un aboutissement lié. C'est pas un aboutissement lié, son construction lié. Son cheminement. Avokab di goun prosedur, goun ansam d'etaple pour abouti à ça. Ça veut dire nou kèm, finalité am dakwa la veu. Sauf ke mwen kwek goun prosedur pour nou abouti à ça. Parce que mwen m toujou d'il, pour ki sa ou voyaj an pil, Marcel. Pour ki sa ou ripos aux États-Unis ou entre non pot, dison pot ou moun entre, si moun anmet gen 10 ans, 15 bel pou moun ki fin aprel la, l'on fin pas son d'il thank you et di ou you welcome. Mais nous t'es conçà avant, oui, Peggy. Nous t'es conçà avant. Mais fannancé l'école, fannancé l'école justement. Nous t'es conçà avant. Cette sauvagerie que moun apvive, même au niveau de la politique et partout. Nous batons ça tout le temps. On l'a pas les points comme. Haïti, moi même, moi même, Peggy, moi m'apdou ça. C'est vrai que, au niveau politique, nous avons toujours eu des problèmes, avec des coups d'État et autres. Mais nous avons connu des grands moments dans notre vie, non. Ça veut dire que Haïtiens pas toujours janlis là, je dis ya. Il faut revenir au fondamental. M'pensez que nous ka retourné à ça, Peggy. Ça prend, l'idée est chivelle éclairée, comme en plus le monde toujours dit. Ça prend des leaders, des hommes qui sont capables. L'idée est pas ça l'emmène le monde, non? Alors, qui t'aime saluer yon grand auditeur de Moumant Vérité, son confrère, yon ancien collaborateur, yon amis, Franz Exantus. Salut Franz. Yé, c'est ça. Ouais, m'pensez, Franz. Ouais. Oui, même, pensez, Peggy, le tableau est noir, il est sombre, je veux dire. Il est très sombre. Même, pensez que il faut que nous aille que il y ait possibilité pour que ça aille la lumière au bout du tunnel. Comment lier? Yon peuple... Inviter, comment c'est arrivé? Oui, yon peuple ne peut pas disparaître comme ça. Une fois que vous ne pensez que nous ne peut pas disparaître, non, nous ne peut pas disparaître. Nous avons une langue, nous avons une culture. Ce sont prises de conscience qui m'ont dit pour nous prendre. Ouais, ouais. Et pour cela... Mais c'est pas l'éducation qu'on peut aboutir à cette prise de conscience. Oui. C'est pas à travers d'un subit communiqué. Peggy, m'pensez l'éducation... C'est l'imême qui peut construire le type de citoyen qu'on voulait, y'a. Bon, tout dirigeant considéré accéder au pouvoir comme un privilège, une opportunité de s'enrichir au dépens du trésor public. C'est des choses. C'est l'impeu, justement. C'est l'impeu. Faut que nous fons éducation qui peut permettre que tout le monde qui peut faire ou bien qu'ils font faire qu'on ait accéder au pouvoir. C'est une opportunité de se mettre au service des plus faibles. Pour faire ça, c'est pas l'éducation. Ou à faire, ou pas qu'il a fait par un communiqué. Faut construire citoyen qui couler dans l'an pour avoir une valeur pour lui. Faut qu'il s'ajoute dire depuis qu'il n'y a pas son pouvoir et puis dans 2-3 mois les riches. Nous devons faire 6 mois de ministère. Nous devons faire de façon parallèle. Par exemple, aux Etats-Unis, où nous avons avalé, en France, où nous avons éclaté. Ça veut dire où nous avons des institutions pour former des politiciens, pour former des gens. Ça veut dire que nous devons retourner vers ça aussi. Pas former des politiciens au dernier moment, non? Sous pas commencer à former depuis une petite enfance. Oui, nous avons d'accord à voir en ce sens. Parce que l'Igretan est déformé, oui. Non, mais nous avons des gens qui ont fait des études à l'extérieur. Si des gens ont une capacité pour nous évaluer en fonction de la réalité ici, c'est possible que nous ne pouvons mettre nos moules en fonction de la réalité ici. C'est possible. C'est possible. Nous pensons que c'est possible avec l'Igretan qui peut éclairer ce qu'on a fait. Nous pensons que c'est possible. Parce que je dis... Invitez-vous comme c'est fini, Marcel. Nous allons quitter ça rapidement. Quel autre point nous devons dépasser celui-là? Bon, en tout cas, il y a un peu que nous n'allons pas parler. 29 mars, c'est pratiquement dans quelques jours. Bon, nous avons un peu c'est Maitre André Michel ou bien Dr. Chilé Ludo. Il y a un deux. Nous avons un peu Maitre Daniel Jean qui est avocat en secrétaire d'État qui n'allons pas dans le panel. Nous avons un peu de personnalité que nous avons de recevoir aujourd'hui. Très bien. Mais avant nous quitter, nous allons attirer la population. Non, nous allons quelques minutes encore. Alors, alors, vous avez dit que il y a un dossier mis en accusation qui est en Tiwa. Ok? Vous avez dit que Gary Bodo c'est le jeune politicien le plus intelligent selon moi même. de son monde que m'on connaît, de son amis, etc. Qui est sous ce n'est là et qui est dans le système quand même. Son système comme société. Maintenant, c'est ça m'est dit à l'heure. Si ce n'est là, bonjour. Bon, puisqu'il y a une introduction de de comment ça est le même. Autre que de justice de président, nous organisons un vote. Et puis, il y a fait vote et puis, il y a 25 sénateurs qui disent pour le président destitué. Le président Padre Patinot parce que tout simplement pas qu'il y a une procédure qui respecte du tout, du tout, du tout. Parce qu'il existe, c'est ça que je me dis, le caractère souverain dont on évoque en ce qui a trait à l'acte posé par le Parlement, ce caractère souverain réside dans la conformité de l'acte par rapport à la procédure. Justement. On dit que si Gidelle ne va pas te battre trop, c'est lui qui tape le Premier ministre. Bon, c'est pour vous, je dis ça, 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 il y a toujours là. Ça qui est clair, c'est que toutes les conditions sont encore réunies pour aboutir à un éclatement social. Maintenant, avant de passer aux invités, quel devrait être le profil du nouveau chef du gouvernement? Bon, moi-même, je vais vous dire avant que je finisse. Vous avez un profil Marcel-Joseph. avant que je finisse, je vais vous dire que je vais vous dire parce que je vais parler en pile de M. Sey. Pour ça, il faut être présent à vie requise pour tous les accusés. Voilà. Bon. Oui. Je pense que Haïti, il faut que l'allez dans le sens ça. Ça veut dire que la justice la prend responsabilité. Peu importe couleur au monde, peu importe soirée, il faut mettre en face avec la justice, c'est normal. Alors, je dis que Bahoua, excuse mon position par rapport à l'agression que M. Gédéon-Jean t'a subi. Nous songer ça, c'était probablement et alors c'était semaine passée dans la zone radio-caraïbe dans le centre-ville. Bon, M. Gédéon-Jean, nous connaissons, c'est avocat dans Baro-Port-au-Prince. M. Gédéon-Jean, c'est également un militant de droits humains puisque nous sommes dirigés au centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme. Eh bien, nous avons subi agression physique des M. Gédéon-Jean qui étaient accompagnés et Michel Matéli qui étaient agressifs, ils étaient dénoncés ça et n'étaient pas les deux ça samedi passé. L'ordre des avocats de Baro-Prince, position de l'ordre des avocats du barreau de Baro-Prince, dossier M. Gédéon-Jean, victime d'agression verbale et physique. Le conseil de l'ordre des avocats de Baro-Prince exprime son indignation et manifeste sa solidarité à l'endroit de l'un de ses membres Maître Gédéon-Jean notoirement réputé militant des droits de l'homme victime d'agression verbale et physique de la part des partisans de l'ex-président de la République Joseph-Michel Matéli qui accompagnait ce dernier le jeudi 14 mars 2019 à Radio-Télévision Caraïbe. Maître Gédéon-Jean a été victime dans la cour et dans les parages de la RTVC vers 5hpm suivant un procès vabal de constat du tribunal de paix de la section nord de Baro-Prince alors qu'il venait de participer à Radio-Télévision Caraïbe au pré-enregistrement de l'émission Forum. Le conseil de l'ordre des avocats de Baro-Prince condamne ces agressions et requiert des autorités judiciaires d'agir avec impartialité et diligence dans le cadre de ce dossier et de rendre justice à Maître Gédéon-Jean. Fait au barreau de Baro-Prince palais de justice le 21 mars 2019 pour le conseil de l'ordre Stanley Gaston bâtonnier. Moumon, vérité. Fait à nous remercier Arias Saint-Fleur réalisateur nous qui a cherché pour nous. Très bien. C'est ça, oui. Peggy, d'années-bas comme tu aimes-moi dit premièrement c'est par rapport à... Alors, il faut que je m'en dis que c'est en réaction justement à une requête côté que Maître Gédéon-Jean comme avocat à mon Baro-Prince est adressé c'est une notification et on demande d'assistance suite à son verbal que le t'est subi Jean-Dinan Tex-Lia par la bande armée à Montéli. Très bien. Bon, c'est ça. Alors, ou te pose une question sous profil Premier ministre? Pas dit, nous on en tant qu'ou... Genne qui fèm ça eu? Malou fèm ça tout parce que c'est une victime de ça déjà. Ou dit, qu'il y a de profil en président? Et puis, l'on regarde les profils ou c'est li même. Si les gens sont en 7000-7 jours il faut qu'il y a d'avoir un petit lit. La place est... On prend nos militaires rangées radio bien, pantalons bien rangées, on prend pantalons là en ballon brite le campé droite, le sali au droite. Bah, vous fèm ça non, parce que je suis victime de ça déjà. moi, moi, je combattre le populisme partout. Parce que c'est mon profil ou même non, non, c'est tout le monde. Non, c'est ça. Donc, accéder au pouvoir dans logique intérêt de la collectivité marcelle, wow, je ne vois pas le mal. Pégi, quitte à me dire ça, moi aussi. Allez, parce que invité... ça va dire rapidement c'est que Pégi, moi, c'est que population, de faire attention au populisme. J'ai beaucoup de mon fonctionnement dans la société depuis plusieurs générations. Moi, c'est des populismes de gauche, des populistes de gauche et de droite. Des rapports, montré des rapports, que ce soit Banque mondiale ou autre, montré que le populisme, c'est un danger pour la population même. Et le comportement des populistes ou elles, à travers des petits programmes à droite, à gauche, qui ont mis sous pied pour qu'ils ont dans la cistana. Et, en plus, il y a une satisfaction que j'ai acheté rapidement. Par exemple, il y a un programme d'assainissement que M. Séan avec tout le gouvernement a lancé. Jodhia, il y a un maire de Carrefour qui a crié sur ce problème assainissement. Il y a un match de main. Il y a un certitude par rapport à un match de main. Il y a un certitude que c'est pour des centaines ou des milliers de mouns dans un match pour qu'il retourne à chanter par un capitaux au Caribe, etc. Ça, c'est Yon. Deuxième certitude, c'est par rapport à l'insécurité pour que M. Aumeo ne pas débarquer, créer la pagaille et puis nous recevons déception devant Cuba et devant toute question structure qu'on cacafia. Oui, et puis l'autre chose aussi, c'est l'insécurité. Parce que côté stade-là situé à tout le monde On l'a vu au quotidien. Côté stade-là situé à tout le monde qui est-ce qui contrôle les zones, ça. Donc, en ce sens, de toute façon, on l'a vu. Mais vous voulez, en milieu de semaine, j'étais au palais de justice comme avocat. J'étais en action en abéascope pour ce que maintenant j'avais un client qui est en prison depuis décembre pour qu'on parle devant J'une naturelle. Mais il faut gagner la présence du commissaire du gouvernement ou bien on substitue pour les compétences à tribunal. Le droit est disponible. Je suis disponible comme avocat du citoyen qui est détenu au pénitentiaire depuis décembre. Le greffier est là. Alors, c'est qu'on substitue du commissaire du gouvernement qui a été désigné parce que c'est en face pas qu'il a que ma pied, en face commissaire du gouvernement que ma pied. Puisque c'est au cas poursuivre. En ben, substitue à l'é. Châche substitue tout patou la l'é parce que c'est un catouche qui est tiré au voisinage du palais de justice du pauvre prince. Et puis, on dit un rapport où on a pleuvé à l'é et puis on n'a pas de sérénité, etc, etc. Donc, même pour les libertés individuelles qui sont fondamentales en droit de l'homme, en ben, justement, ça nous a donné comme configuration comme réalité. Le palais de justice, mais moi-même, je ne suis pas d'avis qu'on transfère le palais de justice à Thurujo, j'en sais, à t'en avos, quand même Mandel, ce serait consacré la faillite, je dirais, officielle de l'État. Ok. Donc, on a fait deux fêtes, on le constate, on le vit au quotidien, mais déplacer l'appareil de justice là, là, c'est vraiment grave. Bon, Peggy, il m'a déjà grave. qu'on se dit rapidement avant que je finisse, c'est que, je vais dire, mon, que, lors qu'on réunion qui est faite au niveau du Parlement, pour poser des actes strictement personnels, alors que, où il y a le tourisme dans une zone qui représente, il y a Man, ça veut dire que, 10% de PIB mondial, c'est le tourisme qui fait, où il y a Cuba, où il y a 3 millions de visiteurs qui prêchent, de façon annuelle, où il y a la République Dominicaine là, qui gon recette de 7.2 milliards Américains en tourisme, et puis, pour vous même, où il y a les rues de Port-au-Prince, bourré fatra, j'entendais, alors que, où il y a, comment ça, il y a encore, il y a fait faire, comment il y a, il y a fait faire, il y a, il y a les habitants dans la tête. SMGRS, maintenant, il n'y a pas à passer parce que, où il y a un député, où il y a un récipient qui remasé fatra, où il y a un député, où il y a un député. Pour y savoir faire, ce que il y a un député. Pour y savoir entrel蛋, l'arremo de Port-au-Prince-ע Narrator, tout ce qui ne veut pas Aussage. Il y a 2 mois par an séance. Mais, je souho, je sois de saluer, je suis desweise à mes�ies et tous les journalistes qui branchent. Nos amis de Scoop, par exemple, je dis à Margot, Val, il y a Val qui va au message et alors là, c'est où le patakou avec elle, il dit je suis d'accord avec toi Peggy, la conscience citoyenne dont Paul, Marcel, passera nécessairement par la refondation de la famille, la réforme et la réorientation de notre éducation, nos églises ainsi que la presse. Non, je suis d'accord avec Val, je suis d'accord avec Val, moi ça je vais dire que, compte tenu de situation que nous avons là, je dis ça travaille ça au Napfel, mais ça prend l'église éclairée, Val, ça veut dire qu'il faut qu'il y a une capacité pour faire fonctionner tous ces éléments que nous connaît c'est des éléments d'intégration sociale que nous avons, ça veut dire que c'est des éléments qui, c'est des pièces maîtresses dans la société l'école, la famille mais je veux dire, il y a des dysfonctionnels justement parce qu'au plus haut niveau de l'État nous avons des dysfonctionnements donc, Peggy, c'est par rapport à M. Séan oui, c'est ça, c'est SMGRS oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, je veux dire oui, Peggy c'est ça, c'est ça, c'est ça Peggy, ça m'le dit là rapidement alors, Ricardo Florido, qui sont Petro Challenger qui d'instructue nos papes complices là oui, c'est SMGRS nous connaît que l'OAC maintenant que M. Séan n'est plus au poste de Premier Ministre moi, je vais lui donner un conseil ou qu'on le conseil m'a pas bali si m'est dans la place, M. nous allons mettre réputation, nous allons mettre tout le monde, nous allons impliquer même la famille, tout l'avenir dans la lutte contre la corruption et dans le procès Petro-Caribé alors, pas blier, pas blier que dans l'interview ça que le bel lieu ne veut l'est peu après le vote intervenu à la Chambre basse M. dit que c'est engagement pour faire Petro-Caribé avancer engagement dans la lutte contre corruption qui fait que les victimes de sales victimes ça c'est c'est ça Céan est le seul responsable de sa chute dans la colonne Céan est le seul responsable de sa chute on a toujours le choix dans la vie même quoi là-dedans mais je dis à ma bâme son conseil si M. voulait récupérer parce qu'aujourd'hui c'est un homme complètement abattu, fini d'ailleurs n'a guémanché M. mais M. est capable d'une possibilité pour le rebondir d'ailleurs on le dit M. dit c'est la vitesse avec laquelle ce n'est pas on peut toujours tomber comme on dit ça veut dire ce n'est pas le problème ce n'est pas de tomber mon a pas assassiné mon a assassiné toute journée de pouvoir mourir il y a un chef sous scène donc ça m'a dit M. je ne peux pas gagner là gain capacité pour le rebondir mais le dossier Petro-Caribé c'est chance que M. gagne il était déjà dit que le commencée lutte là il était dit le commencée que le commencée pour de vrai Alchita avec tout M. Challenger tout le monde qui est dans le lutte là il y a une consultation il y a une aide il y a une concours mais vrai mon cher c'est la chance M. Seah moi même si j'étais dans la place c'est ça m'a dit le fait voilà le conseil que je donne à M. Seah c'est très mal placé pour moi M. Conseil mais c'est peut-être ça m'a dit que moi même si j'étais dans la place c'est ça m'a dit le fait parce que je pense que Jodia la société moun jeune qui déye dossier Petro-Karibé tout moun qui déye dossier Petro-Karibé nous assistons à on séance il y a des gens dans cette société dont nous avons besoin de leur connaissance nous besoin de réputation nous besoin de détermination M. Seah M. Seah haïtiens fassent attention au populisme tout le comportement que vous voyez au niveau de ce gouvernement de la présidence même la présidence de Martelly c'est du populisme de droite comme nous t'es gagné du populisme de gauche avec préval et aristide donc il faut que nous fassent attention au populisme je dis à les pas les résultats et le système par exemple qu'on gagne avec de droite ou de gauche on a toujours gagné avec des politiciens aussi longtemps qu'on a une société aussi analfabète le populisme ça passe en Haïti ça passe dans tous les pays sous-développés côté degrés d'instruction mondiale faible etc ça passe ça passe par exemple la révolution castrice c'est lui même qui fait l'alphabétisation c'est ton priorité le Nicaragua tout pays il y a un tout d'analphabète enrage la carrière donc ça veut dire que le fait d'être un alphabète ne pas empêcher de l'idéal qui émerge c'est la responsabilité de la presse on a une presse qui n'assume pas qui n'est pas à la hauteur de sa mission parce que la presse dans tout pays sous-développé jouent un rôle d'éclairage c'est un rôle d'éclairage que vous jouez un rôle de conscientisation il faut qu'on ne pas ou pas ou pas avec le journaliste occidental de message de medium is the message ça veut dire que la presse est au service de certaines élites oui justement c'est ça faire les réseaux sociaux n'est pas autant qu'on a c'est ça il faut qu'on a une presse indépendante parce qu'en Haïti la presse est tiraillée pour qu'on a une presse indépendante il faut que le métier nourrisse celui qui le pratique non pas le métier le métier de journaliste doit pouvoir nourrir celui qui le pratique ou capable des organes de presse indépendante mais si les journalistes ne sont pas indépendants comment peut-on dire que les organes de presse le sont non ou capable des organes c'est ça journalistes qui ça te fait attendez si le journaliste on fait une diario au sénateur de la république au président de la république obligé demander le faveur ou qu'on n'a pas indépendant encore et pas tout journaliste qui fait justement le mécénat pas existé presque en Haïti le quoi le mécénat ou qu'on n'a presque le mécénat c'est qui s'allié sont mécènes qui par exemple décident de faire tout oeuvre juste en cadeau en université ou en cause donc ça veut dire c'est la façon de se comporter de manière désintéressée dans la société et ça définit vraiment citoyen ça me fait je n'ai pas comme je te constate au compte qui s'allié il y en a qui montent en association au Canada au compte qui s'allié c'est des jeunes qui passent non pas commettre pas commettre là ça veut dire l'opak qui est chez nous mais tu es comme et puis depuis comme la finie la vie de la vie il bon contrat au compte qui association c'était des jeunes qui passent le oue comme ou fini non pas commettre là ou met un petit comme ou ça veut dire ou bon ou un petit ou bon un peu ça ou pas ou pas qui est non mais ça ça on peut faire le premier ministre ça on peut faire ça on peut faire déjà nous avons besoin des hommes d'état pas des hommes politiques et puis on finit on peut le chercher en Europe occidentale on peut le chercher mais on peut le chercher on peut le chercher oui alors qu'elle devrait être le profil du nouveau chef du gouvernement oui 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 mon seul 10 millions de mots un peu me lâcher Peggy pas besoin de rentrer dans les détails monsieur vous allez rentrer dans l'état avant non qui ne profil pas moi même moi djou on bat moi djou on bat ou met un lien dans l'histoire tout pays qui dégât que le populisme a fait et je dis nous rendons compte dans la société depuis quelques années ça nous connaît c'est du populisme de droite et de gauche je dis il faut que nous vignons avec d'autres valeurs il faut que nous vignons avec des gouvernements responsables qui sont capables de dire la vérité et prennent des décisions en dépit de toute difficulté que ça représente parce que le populisme qui est allié il rentre nous satisfactions à outrance de façon rapide avec nous dire ou pas nous n'ont des façons pour que nous sommes capables de manger non mais t'as dit bien t'as dit bien il y a nous a pour 50 plats manger et pour garder 20 têtes avec une machine qui vend 200 000 180 000 qui déplacer dans délégation ça veut dire seul carburant en machine ça pour que 50 plats l'écoute 200 fois 500 fois 50 plats sans compter 10 yem qui fait etc c'est comme d'avadou chaque fois 100 gout qui dékisse c'est yon gout qui arrive à joindre les citoyens mais en fait les gens ne comprendront pas parce que les gens vous diront mais nous recevons la plate là mais ça on ne va pas comprendre c'est là où on ne va pas c'est que toute une stratégie politique qui mettait dans la situation ça pour que vous arrive dans un point de non-retour ça c'est qu'il n'y a pas qu'à tant vous obligez de prendre ça les gens ne vont pas manger c'est qu'il y a tout une stratégie préalablement étable pour que vous ramenez dans la situation ça le dépassement de soi c'est ça le besoin nous avons besoin des hommes d'état qui peuvent cultiver le dépassement de soi ça ne t'est dans le Parlement pas le dépassement de soi là-dedans si tu es le dépassement de soi nous avons mis un intérêt de la population un intérêt public et j'ai dit nous avons critiqué le FMI j'en voulais mais je vais faire ça et je vais finir là-dessus depuis que vous avez prévois que toute action que vous pouvez poser tout de suite après FMI bon monnaie de pièce les hommes je les font non Jovenel Moïse président Jovenel Moïse démentit information ça le démentit le démentit là sa descente d'avion au retour de le démentit il m'a annoncé date qu'il n'a pas de franchir n'a pas suivi n'a pas suivi nous avons parlé de gilet jaune il continue de mettre le feu à Paris il était chargé passé samedi passé crasé en pile entreprise qui coûtait des centaines de millions à Paris le gouvernement dit mais elle n'a pas facile c'est ça nous probablement oui alors le député de 15 cof Alfredo Antoine qui se fait attendre le député le député le député de 15 maître Daniel Jean qui déjà avec nous ancien secrétaire d'état à la justice qui est avocat dans le bureau de votre presse. Le même temps de mettre dans les gens, moi, ils sont frustrés, ils sont révoltés. Ils sont fiers encore que l'Haïtien, mais ils se sentent renversés par la situation pays. Naturellement, ce n'est pas à l'enversé. Peut-être que ça a gagné plusieurs années. Parce qu'en fait, nous acceptons de mettre dans la merde, justement, comme pays, m'appelant des présidents qui rappelent pour du intérieur brut, je crois, la République dominicaine, combien il y a par rapport à nous? 10 fois plus, on va aller comme ça. Et il y a 30 ans, il y a pratiquement égal, etc. En tout cas, M. Jacques-Céu Joseph, qui s'est cap dirigé BODDH, le Bureau des Organisations de Droits Humains, et après, avec nous, Dr. Chiléa Luidore, de Famille Avalas, notre invité, Maître Renaud-George, d'Oia Avalas, et non, et panel, moment vérité, je dis là, et Ricardo Floridor, qui sont plutôt challengers, dans la structure, nous sommes complicitants, après, pour le fond passé. Il y a, au moins, deux parlementaires qui a intervenu au téléphone. Donc, M. Pégui-Jean, et on pose de quelques secondes, justement, on pose de quelques secondes, Pierre Brunet, pour nous entrer avec panel que nous avons annoncé, pour nous faire débat, pour ce moment véritable. On va tourner tout de suite. Olvapalé.com 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 Oi T incidents Merci.